bonjour à tous nous voici dans la troisième vidéo consacrée aux apparitions mariales de garabandal dans la première vidéo nous allons parler de l'avertissement dans la seconde vidéo nous avons parlé du grand miracle et dans cette vidéo nous parlerons du châtiment châtiment annoncé qui qui est inéluctable à cause du péché des hommes il peut être atténué ou retardé par les prières les pénitences les aumônes la charité donc les petites voyantes en connaissent en connaissent la nature puisqu'elles l'ont vu à l'occasion de la fête dieu 1962 au cours des extases nocturnes du 19 au 21 juin ces nuits que l'on a appelé depuis la nuit des cris donc là je vous passe le témoignage d'un villageois qu'est ce que ces petites ont bien pu voir pour pousser ces cris bouleversants tout simplement la vision du châtiment des rivières se transformaient en sang le feu qui tombait du ciel à un certain moment plus une machine plus un moteur ne fonctionneront une terrible vague de chaleur s'abattra sur la terre et les hommes commenceront à endurer une très grande soif désespérément ils chercheront de l'eau mais celle-ci s'évaporera à cause de la chaleur le désespoir s'emparera de presque tous et les gens chercheront à se tuer les uns les autres mais les forces leur manqueront et ils tomberont c'est alors que l'on comprendra que c'est dieu seul qui aura permis tout cela puis nous vîmes une foule environnée de flammes les gens couraient se jeter à la mer et dans les lacs mais l'eau semblait bouillir et au lieu d'éteindre les flammes elle paraissait les activer c'était si horrible que je demandais à la très sainte vierge d'emmener tous nos petits enfants avec elle avant que tout cela n'arrive mais la vierge nous dit que lorsque cela arriverait tous seraient déjà très grands donc donc en fait ce phénomène de feu en fait est référencé dans le livre de l'apocalypse par la première trompette en fait vous voyez dans le chapitre 8 du livre de l'apocalypse verset 7 le premier donc le premier ange sonna de la trompette il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers de la terre brûla le tiers des arbres brûlèrent toute l'herbe verte brûla donc voilà c'est en fait ce châtiment correspondrait à la première trompette de du livre de l'apocalypse et il faut savoir que cette pluie de feu a été prédite aussi par notre dame d'Aquita alors notre dame d'Aquita contrairement à Garabandal est reconnue par l'église catholique c'est une apparition japonaise des années 70 et elle a été reconnue par l'église et il y a eu donc la vierge a délivré un message plusieurs messages lors de ses apparitions je vais vous lire le deuxième message et le troisième message en extrait en tout cas deuxième message 3 août 1973 premier vendredi du mois donc la sainte vierge beaucoup d'hommes en ce monde afflige le seigneur je souhaite des âmes pour le consoler pour adoucir la colère du père céleste je souhaite avec mon fils des âmes qui réparent par leur souffrance et leur pauvreté pour les pécheurs et les ingrats pour faire connaître au monde sa colère le père céleste s'apprête à infliger un grand châtiment à l'humanité entière avec mon fils je suis intervenu tant de fois pour apeser le coup du père j'ai empêché la venue de calamité en lui offrant les souffrances du fils sur la croix sont précieux sans les hommes bien aimés qui le console et forme la courte des hommes victimes prière pénitence et sacrifice courageux peuvent adoucir la colère du père je le désire aussi de ta communauté qu'elle aime la pauvreté se sanctifie et pris en réparation des ingratitudes et des outrages de tant d'hommes récitez la prière des servantes de l'eucharistie en prenant bien conscience de son contenu mettez la en pratique offrez en réparation des péchés que chacun s'efforce selon ses capacités et sa position de s'offrir entièrement au seigneur même dans un ordre séculier la prière est nécessaire déjà les âmes qui veulent prier sont en train d'être assemblées sans trop vous attachez à la forme soyez fidèle et fervente à la prière pour consoler le maître donc effectivement la voyante de ses apparitions était était sœur en fait troisième message c'est là où on parle un peu plus en détail du châtiment troisième message donc de la sainte vierge comme je te l'ai déjà dit si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliore pas le père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant un feu tombera du ciel et annoncira une grande partie de l'humanité les bons comme les méchants n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts les seules armes qui nous resteront alors seront le rosaire et le signe laissé par le fils réciter chaque jour les prières du rosaire avec le rosaire prier pour le pape les évêques et les prêtres l'action du diable s'infiltrera même dans l'église de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux des évêques contre d'autres évêques les prêtres qui me vénère seront méprisés et combattus par leurs confrères les églises les hôtels saccagés l'église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du seigneur le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à dieu la perspective de la perte de nombreuses âmes et la cause de ma tristesse si les péchés croissent en nombre et en gravité il n'y aura plus de pardon pour ceux ci donc voilà le message d'aquita qui qui parle de ce châtiment donc c'est une pluie de feu en fait alors je vais poursuivre la lecture donc voilà il donc il ya des références à du dans le livre de l'apocalypse à ce fameux châtiment une pluie de feu et là on parle après l'article parle de marie julie jani les trois jours de ténèbres donc les trois jours de ténèbres jeu je n'ai pas trouvé de référence exacte précise sur ces fameux trois jours de ténèbres dans le livre de l'apocalypse tout ce que j'ai trouvé c'est dans le chapitre 16 versets 10 à 11 le cinquième donc c'est le cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de la bête il y eut de l'obscurité sur son royaume les gens se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le dieu du ciel sous le coup de leur douleur et de leurs ulcères au lieu de se repentir de leurs agissements sinon en fait trois jours ça ça répond aussi à la neuvième plaie d'égypte car la neuvième plaie d'égypte était trois jours de ténèbres justement mais donc je vais vous parler de marie julie jani parce que je pense que c'est un faux prophète juste conclure sur le châtiment le châtiment surviendra quelques mois seulement après le grand miracle alors pour revenir à marie julie jani je pense que c'est une faux prophète et je vais vous expliquer pourquoi ça mériterait presque une vidéo spéciale tellement elle fait de mal à la cause en fait parce que c'est c'est un c'est un prophète qui 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 est superstitieuse en fait c'est à dire là je vous renvoie ma vidéo que j'avais faite sur comment débusquer les faux prophètes je vous mettrai les liens aussi vers le texte de de cette fameuse vidéo qui est important à lire et à assimiler en fait voilà marie julie propose des superstitions et je regarde marie julie jani avec beaucoup de méfiance comme l'église aussi regarde marie julie jani avec beaucoup de méfiance donc pour revenir aux faux prophètes c'est quand même une vidéo essentielle que j'ai faite sur comment les débusquer et je voulais aussi vous parler des prophètes de malheur avant de vous démontrer pourquoi marie julie jani est un faux prophète donc les prophètes de malheur c'est donc l'esprit saint est un esprit de paix et non de terreur cessons de perdre de notre précieux temps en nous abreuvant de prophéties apocalyptiques comme le dit saint paul dans son message du 5 juin 2022 donc sur le site messageduciel.com et je pense que c'est c'est un des rares sites en qui j'ai en lequel j'ai totale confiance sur internet tout ce qui compte c'est que vous soyez prêt à affronter l'adversité et que votre âme soit en état de grâce pour faire face à n'importe quelle situation et à n'importe quel moment difficile même votre propre mort donc en fait voilà moi je suis un peu comment dire affligé par par ceux qui sont à la recherche de la dernière prophétie en fait les prophètes de malheur qui nous annoncent la guerre la famine les maladies en fait tout ça est déjà dans le livre de l'apocalypse ce sont les quatre cavaliers de l'apocalypse et inutile de toujours perdre notre temps à écouter finalement toujours la même chose guerre, famine, maladie c'est toujours la même chose c'est une perte de temps et pendant que nous perdons notre temps à courir après les dernières prophéties nous ne travaillons pas nous ne prions pas nous ne faisons rien de productif que perdre notre temps donc voilà ça c'était une petite parenthèse sur les prophètes de malheur qui disent toujours la même chose et qui sont qui sont en dehors de l'esprit saint qui est un esprit de paix avant tout mais pour revenir à Marie-Julie Jaini et à ceux à ces faux prophètes qui proposent des superstitions donc je vais d'abord vous lire l'extrait du message du ciel du 1er mai 2022 mais revenons si vous le voulez bien sur certains des conseils donnés par ces personnes si vous ne vous munissez pas de telle ou telle médaille de telle ou telle cierge béni si vous ne récitez pas tant de fois telle ou telle prière ne faites pas tant de fois le signe de croix si vous ne faites pas tel ou tel type de provision alimentaire au delà de ce qu'égise la prudence en ces temps de trouble etc vous n'échapperez point au désastre et au châtiment ces propos stupides ne sont que des paroles de scribes et de pharisiens alors pourquoi je me permets de dire que Marie-Julie est un faux prophète Marie-Julie Jaini je le respecterai peut-être jamais assez est un faux prophète parce que déjà je vous ai trouvé la référence de Marie-Julie Jaini et des trois jours de ténèbres donc c'est soi-disant donc soi-disant une prédiction de Marie-Julie en 1896 il y aura trois jours de ténèbres physiques pendant trois jours pendant trois nuits et deux jours il y aura une nuit continuelle des sièges en cire béni pourront seuls donner de la lumière pendant cette horrible obscurité donc vous voyez que c'est de la superstition et je sais de quoi je parle concernant Marie-Julie Jaini parce que je me suis procuré à l'association le sanctuaire de Marie-Julie Jaini ce livre protection pour la période des châtiments et je peux vous dire que c'est un ramassis de superstitions un ramassis de superstitions de A à Z et toutes ces superstitions sont tirées des fausses prédictions de Marie-Julie Jaini et c'est vraiment c'est vraiment dommage que beaucoup de gens se laissent avoir par cette femme mais à mon avis ça mérite une vidéo particulière en tout cas que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501